salut tout le monde c'est Yaya j'espère que vous allez bien aujourd'hui on se retrouve dans une nouvelle vidéo une vidéo FAQ voilà ça fait longtemps que je dois vous tourner cette vidéo je le fais enfin et donc je vais répondre à vos questions c'est une FAQ que je voulais faire spéciale 10 000 abonnés bon depuis le temps on a passé les 11 000 mais bon c'est pas très grave voilà je vais vous faire une petite FAQ j'ai jamais fait ça sur ma chaîne ou si je l'ai fait je pense que ça remonte au moins deux trois ans donc voilà vous étiez pas aussi nombreux à me suivre donc voilà j'espère que ça vous plaira cette petite vidéo détente où je vais parler un petit peu de moi et de la chaîne tout ça donc voilà n'hésitez pas à acheter un petit pouce bleu si ça vous plaît et puis si vous avez encore des questions n'hésitez pas dans les commentaires des questions qui ne seront pas répondu au cours de la vidéo je vous invite à me poster dans les commentaires j'essaierai de vous répondre directement voilà dans les commentaires de la vidéo alors d'ailleurs je vous remercie pour votre participation que ce soit dans les commentaires sur la vidéo youtube qui est sorti maintenant il ya quasiment un mois et sur mon compte instagram voilà vous avez été nombreux à me poser des questions tout ça donc je vous remercie je vais essayer de répondre à un maximum de personnes sans que la vidéo dure trop trop longtemps on va dire donc on va commencer tout de suite avec la première question donc si je regarde à droite vous inquiétez pas c'est parce qu'il ya le retour de mon pc donc du coup on a krakito qui me demande salut frérot continue comme ça je suis youtube c'est la même chose continue à suivre merci beaucoup pour la FAQ tu vas faire d'autres vidéos sur d'autres jeux alors non je ne pense pas à part peut-être des vidéos sur pes pour le délire mais voilà j'ai envie de rester dans le sur fifa j'ai pas envie de m'aventurer sur d'autres jeux parce que j'y connais rien en fait et j'ai pas envie de faire des vidéos sur des choses que je ne connais pas donc si je dois faire autre chose que du fifa ce sera plus des vidéos sur le foot sur le sport que sur d'autres jeux du coup aussi en irréel tu fais du foot j'en ai fait mais j'ai arrêté j'étais donc gardien pour répondre à ta dernière question tu joues à quel point j'étais gardien pendant près de dix ans et poste que j'affectionne particulièrement que j'ai toujours adoré jouer deuxième question c'est greg guardiola qui me demande qu'est ce qui t'a donné envie de commencer sur youtube bah en fait c'est tout simple moi j'ai commencé à regarder du contenu sur youtube du contenu fifa vers mes 13 14 ans avec notamment psycho 17 je m'en rappelle très bien on avait aussi bruce qui faisait des vidéos avec braque on avait axo je crois aussi qu'il devait commencer et donc en fait en regardant ces personnes là moi ça m'a donné envie en fait de faire la même chose qu'eux et donc bah c'est pour ça que j'ai commencé sur youtube tout simplement c'est parce que quand j'ai commencé à faire des vidéos c'était sur fifa 15 donc j'avais 14 ans donc c'est un peu voilà ça remonte à quelques temps et c'est parce que tout simplement je voulais faire comme les gens que que j'aimais regarder en fait je voulais faire comme tout simplement est ce que tu peux me donner des conseils pour avoir des avis tout simplement si tu veux t'améliorer sur youtube si tu veux faire des vidéos si tu veux essayer de prendre des abonnés il faut faire du contenu régulièrement essayer d'avoir au moins un son de bonne qualité l'image n'est pas le plus important le plus important c'est vraiment le son avoir un son de bonne qualité faire du contenu régulièrement et puis faire ce fait toi plaisir parce que si durant des vidéos on voit que tu te fais pas plaisir à les faire et bah directement les gens ne vont pas vouloir continuer à te suivre alors que si ils voient que tu t'investis que tu prends plaisir que voilà que ça reste qu'un divertissement et bah les gens se suivent mb qui me demande ensuite est ce que tu feras de l'irréel foot dans un site ou un city ça peut être trop bien non je ne ferai jamais ça parce que un mois ça me plaît pas en fait c'est pas le style de vidéo que j'aime que j'aimerais réaliser et j'en consomme pas je regarde pas ce genre de vidéo et puis parce qu'en plus j'ai pas forcément le matos pour faire ça et voilà tout simplement et puis moi je suis pas assez fort moi je suis bon gardien mais sur le terrain je suis éclaté donc non je ferai pas ce genre de vidéo c'est sûr et certain ensuite nouvelle question monsieur fat boy qui me demande regrettes-tu ta tier liste alors pas du tout pas du tout même s'il ya des gens du coup qui se sont révoltés contre moi parce que c'est se disant pas plus ce que j'ai fait bah désolé mais bon moi je m'en fous moi je suis là pour si j'ai envie de donner mon avis sur certains youtubeurs si j'ai envie de dire que j'aime pas et ben je le dis tout simplement j'ai pas peur de le dire je suis pas là pour faire des copotes comme je disais dans la vidéo s'il ya des gens qui sont d'accord avec moi tant mieux s'il ya des gens qui sont pas d'accord bah tant pis pour eux et puis ils me suivent ou pas et puis c'est pas très grave moi je préfère avoir la communauté avec des personnes qui me ressemblent que vouloir brasser un maximum de personnes au final avoir une communauté un peu un peu trop un peu trop hétérogène et ça me plairait pas du tout d'avoir ce genre de communauté donc voilà moi je préfère dire ce que je ce que j'ai envie de dire ça plaît pas tant pis ça plaît tant mieux et ensuite il me demande pour toi le youtubeur de moins de 10k qui va le puissent monter c'est qui et ben c'est je pense warrior fifa warrior fifa qui fait des vidéos très intéressantes des gros tuto tout ça ça marche beaucoup sur youtube les tutos et je pense qu'ils risquent de monter assez rapidement s'il fait pas mal de tutos sur fifa maintenant ensuite on a florence qui me demande est ce que tu continueras de live sur les prochains fifa évidemment évidemment sauf que ce soit ça ça va être sur twitch dernier live maintenant vous l'avez compris mais du coup et je continue à stream sur twitch des fifa évidemment moi c'est ce qui me plaît vraiment j'adore faire des vidéos je préfère faire des vidéos mais j'adore aussi stream et bah donc oui évidemment que je continuerai à faire des streams il ya des chances que j'en fasse de plus en plus souvent plus de ismaël ensuite qui me demande depuis quand es-tu sur youtube et en combien de temps a pu monter aussi vite en nombre d'abonnés bon déjà j'ai pas monté non plus hyper rapidement parce que moi je suis sur youtube depuis chiffre à 15 donc ça fait 2014 ça fait un moment après j'ai commencé à être régulier sur youtube depuis on va dire michi fait 18 voilà et puis sinon ce qui m'a permis de monter assez rapidement ces derniers temps c'est avec le confinement voilà j'ai pu faire une vidéo par jour sans souci j'ai pu proposer des très bonnes vidéos j'ai eu de la chance dans les packs aussi mais pas que ça j'ai fait des vidéos par une vidéo par jour sur fifa il n'a pas beaucoup des youtube heures qui font une vidéo par jour qui arrive à tenir ce rythme là et donc c'est ce qui m'a permis tout simplement de pas de brasser de gagner de nombre d'abonnés de doubler mon chiffre d'abonnés entre le début et la fin du confinement qu'est ensuite jdc vizk qui me demande pourquoi il ya 25 comme pseudo c'est ton prénom et alexi tout simplement parce que yaya c'est mon surnom depuis que je suis tout petit voilà on m'a toujours appelé yaya du coup je me voyais pas prendre un pseudo que mon surnom et 25 parce que je suis né le 25 juin voilà c'est juste pas en référence à ma date d'anniversaire qui est mon nombre préféré 25 ensuite on a sylvia quotidien qui me demande c'est quoi mon parcours scolaire question intéressante du coup moi j'ai fait bas enfin primaire lycée primaire collège lycée normal en général le lycée ensuite j'ai décroché mon bac s avec une petite mention au passage un peu escroquerie et au final je suis parti donc j'ai fait je suis parti et donc je suis parti pendant six mois en fac d'informatique parce que j'avais les capacités d'aller à l'université ce qu'en fait au bout de trois mois l'informatique n'a pas plu du tout en tout cas dans ce qui est en université et du coup je me suis réorienté en cours d'année je suis parti en histoire et finalement j'ai réussi à décrocher la première année d'histoire puis la seconde et là je suis place en troisième année de licence d'histoire d'ailleurs je m'excuse s'il ya des petits bugs de caméra dans cette vidéo franchement j'arrive pas à les régler ça me casse les couilles mais je peux je peux rien y faire je verrai ça quand j'aurai plus le temps voilà je tenais à préciser ensuite sinon on a eu le petit geek qui me demande pourquoi tu choisis de jouer pour le sm camp pas tout simplement parce qu'ils m'ont proposé un contrat suite au tournoi que j'ai remporté chez eux donc la smc sport cup ils m'ont ensuite proposé un petit contrat pour m'aider à me financer dans les déplacements des tournois etc donc je pouvais pas refuser étant donné que c'est mon club de coeur et puis c'était les seuls à me proposer quelque chose donc j'étais très satisfait de cette expérience au stade malherbe et je suis encore très honoré d'avoir pu les représenter lors des compétitions fifa ensuite on a melvin qui nous demande enfin qui me demande jusqu'à vous espère tu allais sur youtube le plus loin possible je l'espère moi mon but c'est d'y vivre enfin de vivre grâce aux revenus de youtube donc pour l'instant j'ai certes dix mille abonnés mais je vais me donner à fond sur le début de fifa 21 pour vous faire un masque de vidéos tuto tout ça je pense que c'est moyen que ça marche bien et bon on verra où j'en suis dans six un an mais si dans un an mes vidéos ont bien marché je pense qu'un moyen que je puisse en vivre donc on verra bien ce qui se passe mais mon but c'est d'aller le plus loin possible donc c'est à dire les 100 cas déjà dans un premier temps et puis ensuite pourquoi pas viser viser le milieu on n'y est pas mais voilà j'ai en tout cas je vais tout faire pour pour aller le plus loin possible sur fifa en tout cas sur youtube plutôt ensuite on a gorka qui me demande quel est mon joueur préféré je dirais tout simplement engolo kanthé voilà tout simplement parce qu'il a joué à camp et en plus de ça c'est un de mes chouchous meilleur milieu de terrain défensif pour moi de la planète trop trop fort engolo vous le connaissez maintenant tout monde le connaît engolo kanthé mais moi quand il jouait à camp tout le monde le connaissait pas et pourtant je peux vous dire qu'il était déjà exceptionnel il y avait déjà un niveau remarquable c'est parce qu'il jouait à camp qu'il était quand on n'avait pas entendu plus parler que ça quand il était en ligne 1 mais pourtant exceptionnel ce kanthé j'ai jamais vu un joueur qui m'a autant impressionné sur un terrain de foot en tout cas à camp et bah du coup pour moi ça reste mon joueur préféré en tout cas à l'heure actuelle on va passer maintenant à vos questions sur instagram donc je vais peut-être essayer de répondre à maximum mais bon il ya des questions qui étaient en double donc voilà je vais faire de mon mieux donc on a première question tivo sur un stade donc il me demande depuis combien de temps je supporte le stade malherbe de camp bah depuis que je suis gamin je vais pas vous mentir voilà j'ai j'étais au stade la première fois quand j'avais cinq ans après je suis assidûment le stade malherbe depuis j'ai 13 14 ans voilà je vais pas vous mentir ensuite avant quand j'étais petit bon j'aimais j'adorais lyon mais ensuite bah évidemment c'est quoi de la région quand donc je me voyais mal supporter un autre club que quand et bah maintenant je suis archi fan de ce club et voilà ensuite on a enolam qui me demande ton équipe préférée à part le stade malherbe de camp je dirais le napoli voilà je suis parti plusieurs fois naples et j'ai sûr qu'il fait l'an à ville et l'ambiance dans cette ville par rapport à son club vraiment c'est une ambiance exceptionnelle j'ai jamais vu ça en fait autre part une telle atmosphère footballistique dans une ville et j'ai sûr qu'il fait donc naples et le napoli donc voilà je supporte on va dire le napoli en tant que deuxième grand club derrière le stade malherbe ensuite on a elle on a une deuxième question qui me redemande donc ta question tu as commencé fifa quel âge alors moi maman oui fifa je l'ai eu sur gameboy events à fifa c'était fifa 07 voilà après j'ai commencé à jouer en ligne sur fifa fifa 13 et j'ai qu'on peut commencer les compétitions va dire sur fifa 17 à peu près avec l'arrivée de future question intéressante de kent quentin quentin je sais pas comment je prononcer ça pour toi dans un an tu auras combien d'abonnés youtube bonne très très bonne question franchement je dirais si mes vidéos tuto si ce que je pense sortir je le réalise vraiment il ya moyen que je monte à 70 100 mille abonnés voilà mon objectif c'est dans un an j'ai entre 70 et 100 mille abonnés ensuite on a il ya ce dédicace à toi d'ailleurs héros en canter très très gros joueur il a été participé notamment au stage de sélection de l'équipe de france sur fifa comment tu as fait pour gagner le joueur du cerveau en finale coup parce que il est trop fort à en vrai gros sur le premier match j'ai eu énormément de chance mais le deuxième je l'ai tué sur le deuxième match après je peux pas vous mentir il est très fort le mec que j'ai affronté fait plusieurs 30-0 d'ailleurs il est en stream aussi j'ai vu mais non un premier match la réussite mais le deuxième je l'ai tué et je passe pas pour me vanter mais c'est la réunité et pas parce que tout simplement peut-être qu'avec ma ligue 1 moi j'étais plus presque plus par agité me plus préparé que lui et au final je pense que je méritais ma qualification ensuite on a lillian qui me demande tu penses quoi de brest des vidéos sont graves coups gg pour les dicas merci beaucoup de brest du coup j'y suis allé pour participer à la finale stade de la ligue 1 bon malheureusement j'ai perdu là bas mais en tout cas bon la vie j'ai pas eu le temps de visiter il faisait trop moche quand j'y suis allé mais par contre le stade bon c'est vrai que le stade est moins glorieux qu'à quand mais par contre les gens qui m'ont accueilli là bas il était très sympathique j'ai pu faire un petit tour du stade avant le match et c'est donc non franchement le stade fin le club à l'air à l'air vraiment bien sympa j'ai vraiment bien kiffer mon moment même si j'ai perdu et en plus de ça quand j'y suis allé brest a battu sainte et donc c'était beau ensuite on a martin campo qui demande si je vais faire une vidéo setup alors non parce que j'en ai déjà fait il n'y a pas si longtemps il ya trois quatre mois et ça n'a pas changé depuis d'ailleurs au passage j'en profite dans la description maintenant les amis vous avez un lien vers mon setup vers le site qui s'appelle my setup en fait si vous cliquez sur le lien moi je rapporte que à chaque fois que vous visitez mon setup ça me fait gagner quelques centimes donc n'hésitez pas à aller dans la description aller découvrir mon setup si ça vous intéresse et puis même si ça vous en foutez si vous voulez cliquer pour me faire gagner quelques centimes ça fait toujours plaisir au final ça fait un peu d'argent de plus ensuite on a on a charlotte qui est un charlotte je militerai sa chaîne ancienne en description si j'y pense youtube heures qui fait des vidéos de temps en temps sur ma l'air notamment donc charlotte qui me demande tu touches combien d'euros avec les vidéos les live le pote veut savoir alors pour vous dire les live pour l'instant j'ai même pas récupéré je dois être à 50 euros je peux pas les récupérer avance avant 100 euros que c'est ridicule pour le depuis que je stream donc ça fait maintenant un bon moment que je stream et pour ce qui est bas des vidéos depuis le confinement depuis que ma chaîne a commencé à décoller je vais pas vous mentir je touche entre 100 et 160 euros par mois ensuite la prochaine question les deux adrien qui me demande si j'aimerais devenir joueur pro fifa alors je peux pas te mentir moi mon plus grand but par rapport à fifa c'est pas forcément de percer sur youtube même si j'ai plus de chances de percer sur youtube que de percer en tant que joueurs pro à l'heure à l'instant t moi mon plus grand but si j'ai le choix entre avoir un million d'abonnés sur youtube et gagner la coupe du monde de fifa je choisis de loin gagner la coupe du monde fifa moi c'est mon but de réussir sur la compétition sur fifa donc oui j'aimerais évidemment devenir joueur pro et j'essaie de me donner les moyens l'année prochaine ou dans deux ans ça dépendra comment ça se passe sur youtube c'est le temps que ça me prend à faire mes vidéos tout ça mais j'essaie en tout cas me donner à fond pour essayer d'être compétitif sur le prochain fifa et pourquoi pas espérer faire des belles compétitions ensuite on a alice et qui me demande que c'est qu'elle fait que tu as plus le kiffer moi c'était fifa 17 vraiment de loin c'est le jeu qui j'ai plus kiffer parce que tout simplement c'était un jour où on pouvait poser le ballon on pouvait construire il n'y avait pas de dinguerie on avait eu très peu en tout cas donc franchement dans fifa 27 pour moi était le meilleur fifa et de loin ensuite il ya un jeu que j'ai bien aimé aussi fifa 18 au niveau de performance j'ai fait des très bonnes faires sur fifa 18 mais le jeu le jeu était déjà pas ouf mais après la suite ça s'est encore dégradé c'est vrai que sur fifa 18 j'ai fait des très bonnes perfs alors que le jeu j'aimais pas spécialement mais je pense que le fait de faire des performances m'a fait un peu kiffer le jeu ensuite on a donc martin qui me demande quel score as-tu fait à ton premier fut de champion de ta vie si tu en souviens si je me souviens bien j'ai dû faire hors 3 ça devait être à l'époque c'était sur fifa 17 il y avait 40 matchs c'était du samedi 2h du matin au lundi 2h du matin donc c'était en plus dans un timing très court 40 matchs à jouer je crois que j'avais fait en meilleur score hors 3 ça devait être je sais pas à l'époque je crois que ça devait être je dirais 17 17 18 victoires pour ça ensuite question toute basique de rg qui me demande à quel âge j'ai 20 ans ensuite on a robin qui me demande qu'attends-tu de quand pour la saison prochaine ma très bonne question j'espère qu'on va terminer dans le top 5 ligue 2 pour pouvoir espérer au moins disputer et les playoff de la montée de fin de saison et j'attends aussi pourquoi pas des nouveaux ailiers oui et puis des finances un peu plus saine une ambiance une un peu plus saine dans le sein du club des nouveaux propriétaires qui devraient d'ailleurs pas tarder arrivé je l'espère en tout cas que ça va bien se concrétiser et tout simplement qu'on voit un peu de football tristan qui me demande salut tu me dis salut à part youtube qui fait quoi dans la vie donc comme j'ai dit tout à l'heure avec youtube je suis en études et donc je fais des études à l'université à caen en histoire léo qui me demande tu veux faire quoi plus tard donc bonne question bon moi je vais pas vous mentir si je peux réussir sur youtube ou sur fifa en tant que compétite en tant que joueur pro bah ça serait mon plus beau rêve mon plus beau objectif atteint mais sinon bah pourquoi pas partir soit en faire des recherches historiques ou devenir professeur d'université tout ça très bonne question de mathis de maxime plutôt excusez moi si un jour fifa n'intéresse plus personne sur quel jeu ferais-tu des vidéos bah je ferai pas de vidéo sur d'autres jeux comme j'ai dit tout à l'heure si un jour fifa ça coule parce qu'il m'étonnerait parce qu'un jeu de foot ça marche toujours mais si un jour ça coule je ferai des vidéos sur le foot tout simple ensuite maxime qui nouveau de nouvelles fois qui me demande ton youtubeur préféré ben vraiment mon youtube a préféré c'est ben c'est le seul youtube heures je crois où je regarde toutes ses vidéos en détail et tout simplement je le kiffe ce mec est trop sympathique et non franchement c'est c'est je suis complètement dans son délire et franchement non ben c'est de loin le mec que je préfère sur youtube maxime une nouvelle fois qui me demande ton joueur révélation cette année donc je dirais en tant que joueur de terrain c'est kaleb zadiziri franchement il sorti nulle part et pourtant très talentueux techniquement très bon joueur qui j'espère ne sera pas trop blessé cette saison parce qu'il a déjà pas mal de soucis musculaires mais si il n'est pas blessé il ya moyen qu'il fasse une très grosse saison du côté du stade malien et lyon qui nous me demande chocou nt ou de maguey malik malik chocou nt tu continue parce que c'est l'emblème c'est mon emblème à moi c'est l'emblème de la chaîne et c'est c'est tout simplement un joueur que je sur kiffe même si de maguey largement plus fort qu'on va pas se mentir chocou titouin qui le demande de ton équipe préférée en ligue 1 je dirais l'olympique lyonnais voilà j'ai quand j'étais petit j'étais supporter de lyon bon c'est beaucoup moins le cas maintenant mais vu que quand il est en ligue 2 bah si je choisis une équipe en ligue 1 c'est l'olympique et donc pour terminer dernière question de cette faq eliot qui me demande est ce que tu comptes rentrer dans une team pro si oui tu aimerais laquelle alors si j'ai le niveau un jour oui évidemment j'aimerais devenir un joueur professionnel fifa après au niveau de la team je franchement il n'y a pas de team avec lequel je veux préfère aller je supporte pas une team qui fasse particulière je supporte plutôt certains joueurs fifa donc n'importe quelle équipe tant que c'est celle qui propose le plus de tuner logique donc voilà c'est terminé pour cette vidéo et faq j'espère que ça vous a plu je vois ça fait une demi-heure mois que j'enregistre cette vidéo je sais pas trop le temps que ça va durer au montage n'hésitez pas en tout cas à lâcher le petit pouce bleu à vous abonner si c'est pas fait si vous avez encore d'autres questions dans les commentaires n'hésitez pas si j'ai répondu j'ai essayé de répondre un maximum de questions qui me semblait pertinente en tout cas prenez soin de vous on se retrouve pour une prochaine vidéo excusez moi d'ailleurs pour les bugs de caméra dans cette vidéo et prenez soin de vous bye tout le monde abonnez vous si c'est pas fait ça fait toujours plaisir